Et notre invité ce matin est M. Dick Forest, coordinateur à l'Agence Sanitaire et Sociale de la Nouvelle-Calédonie. On évoque la campagne lancée cette semaine, Je bois de l'eau, la première partie avec les questions de Thierry Bellemont. Bonjour Dick Forest. Bonjour. Jusqu'au 14 juillet prochain, l'Agence Sanitaire et Sociale coordonne donc cette campagne de promotion de l'eau. Pour mon bien-être et ma santé, je bois de l'eau, ça paraît être du bon sens, ça ne l'est pas en Nouvelle-Calédonie, Dick Forest ? Pas tout de suite en tout cas, mais ça vient de plus en plus. Disons qu'aujourd'hui, les Calédoniens sont assez portés sur les boissons sucrées. On a des chiffres qui nous viennent de notre étude de 2015, le baromètre santé, où 28% des 18-60 ans déclarent consommer quotidiennement des boissons sucrées. Et quand on reste sur la tranche d'âge 18-24, si je me rappelle bien, on passe à 41%. C'est inquiétant, c'est une façon détournée finalement de dire stop aux boissons sucrées, cette promotion sur l'eau ? Je vais essayer de trouver une réponse un peu complexe, non. Non, on n'est pas là pour dire non, c'est fini les boissons sucrées ou un message entre guillemets restrictif. On est plutôt dans une approche et c'est quelque chose où on se dit finalement on n'a pas le choix. Disons qu'on est aujourd'hui avec une société où on a tout qui débarque et on a l'impression que c'est normal. Alors que quand on regarde avec un peu de recul, on est aujourd'hui, entre guillemets au XXIe siècle, avec un corps humain génétiquement programmé juste pour boire de l'eau. Alors que ça fait peut-être une trentaine, une cinquantaine d'années, je ne sais pas, où on arrive à mettre à travers notre bouche, à faire entrer dans notre corps beaucoup de produits qui malheureusement pour nous, on n'est pas encore adapté pour ça. Notre corps est composé effectivement à 60% d'eau et on boit de façon excessive les boissons sucrées, c'est un petit peu ce que vous dites ? On dit qu'on ne boit pas encore assez d'eau et peut-être qu'on boit beaucoup de boissons sucrées. Et la logique du corps humain, je ne veux pas dire qu'on défend l'eau parce que si bien de boire de l'eau juste pour l'eau, mais dans la globalité du corps humain, on a un équilibre à avoir par rapport à nos apports caloriques sur la journée. Et les boissons sucrées constituent un nouvel apport calorique qui n'existait pas avant. Ou en tout cas pas aussi important qu'aujourd'hui. Donc entre l'équilibre de les calories qui rentrent et les calories qu'on dépense avec l'activité physique, c'est complètement déséquilibré aujourd'hui en faveur de la rentrée d'énergie dans le corps, donc de la prise de poids. Et en Calédonie, on est aujourd'hui avec pas loin de 70% des adultes en surpoids ou obèses. Il y a cette petite vidéo à voir sur votre site internet, simple et efficace. Elle explique le danger des boissons sucrées et du manque d'eau. Je vous propose de l'écouter. Lui, c'est mon oncle Bob. Avant, il était gros. Pourtant, il faisait attention à ce qu'il mangeait. Mais il buvait tout le temps des boissons sucrées. Et si c'était ça le problème ? Trop de boissons sucrées mettrait sa santé en danger ? Avec sa famille, il a décidé de réagir. Adieu toutes les boissons sucrées. Maintenant, il ne boit plus que de l'eau à la maison. Et dehors, lorsqu'il bouge pour rester en forme. Ils en boivent même les jours de fête. Il se sent mieux. Et vous ? Mange mieux, bouge plus. Voilà donc pour cette petite vidéo de l'Agence sanitaire et sociale. Il y a Bob qui aime les boissons sucrées. Et c'est ce qui le fait grossir. La prise de conscience du personnage, c'est un message direct. Il est possible de renverser la situation ? Complètement. Il est complètement possible de renverser la situation. Là, vous avez utilisé le mot prise de conscience. Certains vont l'appeler le déclic. En tout cas, il y a un préalable avant le changement de comportement. Et dès qu'on peut, entre guillemets, ressentir ou percevoir cette prise de conscience ou ce déclic, c'est qu'on est prêt à aller vers un nouveau comportement. Une nouvelle habitude. Notons que Bob a décidé de se prendre en main. Mais il le fait en famille. C'est intéressant de noter ça également. C'est un défi que l'on peut se lancer. De le faire tous ensemble, en famille. C'est à la fois sympa de le faire en famille. Puisque du coup, si on le fait, on resservice aussi à notre famille. Et c'est surtout que c'est plus cohérent. Un changement de comportement va avoir... Je veux dire, il va être, entre guillemets, plus cimenté s'il y a une cohérence dans le milieu familial. On a des exemples. Je fais un peu le tour des entreprises. Puisqu'on a une action qui est portée sur la sensibilisation en entreprise. Et dans les témoignages qu'on a eus avec d'autres actions, pas en entreprise, et dans les témoignages qu'on peut rencontrer dans les entreprises où les gens ont déjà mis en place des changements de comportement à l'intérieur du foyer. Tous ces changements, parmi leurs points communs, c'est qu'ils ont été possibles parce qu'il y a une cohérence au sein du foyer. Donc les gens se soutiennent et ils vont tous dans le même sens. Pourquoi en entreprise ? Pourquoi une action que vous menez en entreprise ? Ça fait partie des milieux dans lesquels on vit, le plus souvent. Je ne sais pas si vous arrivez à vivre chez vous toute la journée. Mais c'est une action qui est recommandée par les instances mondiales et internationales de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Parce qu'en entreprise, on a aussi beaucoup maintenant de distributeurs de boissons sucrées. C'est un petit peu ça ? Ça, ce n'est pas forcément à cause de ça. Disons que c'est un milieu dans lequel on vit et on est très présent quotidiennement. Et donc du coup, on a tendance à peut-être intégrer des habitudes dans l'entreprise où on favorise, comme on le disait tout à l'heure, l'équilibre calorique en faveur de la prise de poids ou de l'équilibre du poids. Où on prend des mauvais comportements. Et où on peut prendre les bons. Où on peut prendre les bons, évidemment. Les boissons sucrées ont une responsabilité dans les épidémies d'obésité et de diabète. Vous avez eu l'occasion à l'Agence Sanitaire et Sociale de communiquer sur le sucre et ses conséquences. Mais on peut le rappeler, en Nouvelle-Calédonie, 20 000 personnes souffriraient de diabète. On pourrait réduire ce chiffre si on faisait plus attention, Dick Forest, à notre mode de vie. C'est ce que vous êtes en train de nous dire depuis tout à l'heure. Les boissons sucrées ne sont pas directement responsables. Le mode de vie, je pense que c'est important de revenir, de faire le focus dessus. Le mode de vie est directement, entre guillemets, impliqué dans la situation calédonienne. Et cette statistique, entre guillemets, inquiétante du diabète. Je ne sais pas où est-ce que sur Terre, ils ont réussi à le réduire ou en tout cas à le stabiliser. Mais tout ce qui se passe en ce moment, on essaie de mettre en place des actions de prévention pour essayer de favoriser les modes de vie les plus favorables à la santé pour la génération présente et aussi pour celles qui arrivent. Donc quand on fait le focus sur le chiffre, je ne sais pas si c'est facile à évaluer. Mais en tout cas, pour ce qui est mis en place, c'est qu'on essaie de mettre en place des actions de sensibilisation qui feront en sorte que les nouvelles habitudes, les nouveaux modes de vie pour la génération présente et les prochaines favorisent la santé. Alors, les bons comportements à prendre justement. Avant, pendant et après les repas, je bois de l'eau. Il est recommandé de boire combien de litres d'eau par jour ? Il est recommandé de consommer de l'eau par rapport à la dépense d'eau quotidienne. Et on dépenserait quotidiennement entre 1,5 à 2 litres d'eau par jour. Donc il faudrait boire entre 1,5 et 2 litres d'eau par jour. Oui, c'est ce qui est recommandé. Disons qu'on en perd dans les urines, on perd de l'eau dans les urines, dans la sueur, un peu dans la respiration, aussi dans les sels. Et il y a des scientifiques qui ont fait ce travail. Ils ont été mesurés dans les urines et dans le caca. C'est cette perte d'eau. Donc je pense qu'il faut leur rendre hommage. Il faut boire de l'eau pour eux maintenant. Oui, il paraît que la couleur des urines, d'ailleurs, est un repère simple pour juger de notre hydratation. Quand on a les urines jaunes, ça veut dire qu'il faut boire un peu plus d'eau. En cas de chaleur ou de pratique sportive, évidemment, il est conseillé de boire plus d'eau. Oui. Dick Forest, on se retrouve dans un instant. Je rappelle que vous êtes coordinateur à l'Agence Sanitaire et Sociale de la Nouvelle-Calédonie à partir de 7h06. Collaborateur du cours d'Inter. Collaborateur. Deuxième partie avec notre invité Dick Forest de l'Agence Sanitaire et Sociale de la Nouvelle-Calédonie. Si on évoque ce matin la campagne lancée cette semaine, je bois de l'eau. Et nous attendons vos questions, vos commentaires au 258 258. Thierry Bellemont. À travers cette campagne, je bois de l'eau. Quel message voulez-vous faire passer Dick Forest, même si ça nous paraît évident ? Je dirais de rentrer au quotidien l'habitude quand la soif vient de boire de l'eau. Quelles sont les bonnes habitudes justement à prendre pour pouvoir favoriser cette absorption d'eau et cette réduction de boissons sucrées ? C'est une des bonnes habitudes que l'on devrait prendre aujourd'hui. C'est-à-dire boire de l'eau peut-être le matin, dès le réveil, boire de l'eau durant les repas ? On a un certain nombre de sensations parmi lesquelles on a la soif. Quand la soif vient, la boisson qui nous met en sécurité et favorise cet équilibre entre les apports d'énergie et les dépenses d'énergie, c'est l'eau. Les boissons qui apportent des calories, les boissons sucrées et l'alcool vont déséquilibrer cette balance en faveur du déséquilibre. Alors la logique voudra mathématiquement qu'on ne doive dépenser plus d'énergie en conséquence. Si l'équilibre est respecté entre les apports d'énergie, s'il y a consommation de boissons sucrées, mais qu'il y a suffisamment de dépenses d'énergie de l'autre côté, on peut estimer que l'équilibre est là. Mais vu les statistiques locales, la consommation de boissons sucrées, notamment avec tout ce qu'il y a en plus, avec les aliments, l'alimentation, etc., n'est pas suffisamment compensée par l'activité physique. Et là, c'est vrai qu'on parle de l'eau, et le lien est vite fait avec l'activité physique. L'activité physique permet de favoriser cet équilibre entre les entrées d'énergie, les calories, et les dépenses d'énergie. L'activité physique. Alors, tout ce que vous dites finalement en substance avec cette campagne « Je bois de l'eau », c'est qu'il faut faire de l'activité physique également, avoir une pratique sportive, en plus de cette absorption d'eau pour pouvoir être en bonne santé. On va partir vers le stand-là. Avec John qui nous a rejoint. Bonjour John. Oui, bonjour. Soyez le bienvenu, on vous écoute. Oui, j'appelle, c'est trop bien que c'est bien d'inciter les gens à boire de l'eau, mais vous comptez faire quoi pour le prix de l'eau et pour la qualité de l'eau ? Parce qu'il n'y a pas toujours de l'eau de bonne qualité au Robignoé. Et puis, oui, même l'eau emboutée, l'eau minérale, ça a un certain coût. Voilà. Oui, tout à fait. C'est ma question. Merci beaucoup John. On essaie de vous répondre. Dick Forest, qu'est-ce qu'on compte faire pour l'eau, la qualité de l'eau ? Merci pour la question John. Pour tout ce qui concerne la potabilité de l'eau et la qualité de l'eau, je ne suis pas habilité à répondre. Par contre, pour ce qui est la consommation d'une boisson, quand on l'achète sucrée ou qu'on l'achète plate, la meilleure solution, c'est de boire de l'eau. Donc là, dans tous les cas, il y aura un achat à la fin. Donc je recommande juste d'acheter de l'eau. Ensuite, la prise de conscience, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, Dick Forest. On a écouté ce petit personnage, Bob, avec cette petite vidéo à voir sur votre site internet où ce Bob explique les dangers des boissons sucrées et du manque d'eau. Il faudrait une prise de conscience pour pouvoir, une prise de conscience collective. Est-ce que vous pensez que c'est possible aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie ? Je suis vraiment optimiste pour ça. Je fais le tour des entreprises, comme je le disais tout à l'heure, pas que les entreprises, et on se rend compte, quand on est au contact des gens, qu'il y a une évolution des croyances, des mentalités. Moi, j'ai une question à vous poser, mais je vais attendre un petit peu puisqu'on va rejoindre Gaston au Standard de la Première qui est avec nous. Bonjour Gaston, soyez le bienvenu, on vous écoute. Bonjour, c'est juste une question pour savoir si ce n'est pas possible d'augmenter le prix de la boisson sucrée pour inciter les gens à acheter de l'eau. Merci beaucoup Gaston pour votre question pertinente. Augmentation des boissons sucrées pour favoriser la consommation d'eau, ça aussi ? Ça a été étudié, c'est toujours quelque chose auquel on peut penser. Néanmoins, les expériences qui ont été menées par ailleurs, que ce soit en Polynésie, il me semble, ou même ailleurs dans le monde, ça a montré que les gens continuent d'acheter les boissons sucrées. Et que même s'il y a une petite diminution de l'achat des boissons sucrées, l'achat pour les boissons sucrées va continuer de perdurer et ça va diminuer le pouvoir d'achat pour tout ce qui concerne les autres postes budgétaires. Donc ce n'est pas forcément ce qui va fonctionner. Par contre, si c'est pour mettre de l'argent de côté, pour mettre en place d'autres choses au niveau territorial pour la prévention, ça peut être utilisé. Mais pour aider les gens à diminuer la consommation, ce n'est pas le plus efficace. Moi, je voudrais revenir sur cette campagne « Je bois de l'eau ». Donc on a entendu tout à l'heure Bob, qui est un des personnages de la campagne. On va le réécouter dans un petit moment. De quelle manière elle s'organise cette campagne ? Elle est visuelle, radiophonique ? Ou est-ce qu'il y a une démarche sur le terrain pour aller sensibiliser finalement votre cible, les plus jeunes ? D'accord, merci pour la question. C'est effectivement le cas. On a les supports qui passent à la télé, à la radio avec vous, aussi sur le net. Et on a aussi des partenaires et aussi des actions que nous menons pour aller au plus près des gens. Donc des partenaires qui sont des partenaires provinciaux, communaux, vont mettre en place sur les marchés, vont mettre en place dans leurs locaux des actions pour favoriser entre guillemets la sensibilisation à la consommation d'eau et aussi la découverte d'autres boissons entre guillemets qui ne sont pas autant caloriques que les boissons sucrées. J'ai vu que vous étiez pas mal en déplacement d'ailleurs jusqu'au 14 juillet dans les communes du territoire. On en parle dans un instant, on part au standard. Oui, Jean-Paul est avec nous. Bonjour Jean-Paul. Oui, bonjour. On vous écoute. Voilà, moi j'ai simplement une question, c'est à partir d'un constat. J'ai trouvé un petit peu qu'ils sont en Nouvelle-Calédonie, les boissons sucrées sont trop sucrées. Je sais pas, peut-être qu'il y a trop de sucre qu'on met là-dedans, mais il y a quand même une différence par rapport notamment à la métropole. Il y a certains pays. Donc, est-ce que l'agence sanitaire sociale a un point par rapport à ça ? Discuter aussi avec ceux qui produisent ces boissons sucrées pour laisser le taux de sucre ou sinon que les pouvoirs publics taxent en fonction du taux de sucre qu'on a dans les boissons sucrées. Voilà, merci. Merci, c'est pertinent aussi comme réflexion. Dick Forest. Le taux de sucre dans les boissons sucrées a été peut-être il y a très longtemps plus sucré ici. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un projet de loi qui a été mis en place en métropole. Et les institutions locales, ça n'a pas été forcément mis en place localement, mais les entreprises locales ont fait le nécessaire, sans que la réglementation soit en vigueur, pour ajuster les boissons qui sont produites en métropole également, enfin les mêmes boissons. Je veux dire que les boissons qui sont produites en métropole, les producteurs locaux ont fait en sorte d'ajuster pour ces boissons-là. Et les boissons qui ne sont produites que localement, je ne sais pas. Donc d'où l'intérêt et l'utilité peut-être d'une loi qui obligerait les gens à réduire la quantité de sucre. Si je peux me permettre d'apporter un petit plus à la discussion, j'espérais mettre en avant le fait que les boissons sucrées, ou l'activité physique, ou la consommation d'une assiette équilibrée, ou la consommation d'une assiette trop calorique, ça ne se met pas en place comme ça du jour au lendemain. Il y a quand même des préalables, il y a un protocole qui se passe dans la tête et qu'il faut entre guillemets respecter. Et là on parle, ça va être un mot assez banal, mais on parle des habitudes. On parle des habitudes et s'il y a assez de temps, j'espère qu'on peut parler un peu plus des habitudes. C'est ce qui, entre guillemets, va faire qu'on va tendre plus ou moins vers la santé ou pas. Alors les bonnes habitudes, c'est quoi ? Avant d'aller un peu plus loin, pour que les gens, les auditrices et les auditeurs, voient un peu à quel point c'est un enjeu important, on a 40 à 50% de tout ce qu'on fait toute la journée qui sont des habitudes. Alors je vous pose une question en retour, c'est quoi pour vous une habitude ? Une habitude c'est quelque chose, là vous changez, je le déroule, pourquoi pas ? C'est quoi une habitude ? C'est par exemple, avant l'émission de radio, prendre un petit café, voilà ça c'est une habitude. Ou un verre d'eau. Ou un verre d'eau, exactement. Et en plus, j'ai demandé sans sucre. Et là en fait, on a une deuxième caractéristique qui manque pour l'habitude, vu qu'on n'a pas forcément autant de temps que ça. La deuxième caractéristique d'une habitude, en plus de sa régularité, c'est qu'on ne décide de rien. Il se passe quelque chose juste avant, qui déclenche le fait qu'on aille passer à l'action. Et là, on met en place l'action de l'habitude qu'on peut appeler la routine. Et grâce à cette action, cette routine, une fois que j'ai pris ma gorgie de café, en étant arrivé, ah c'est cool, là je me sens bien. Je suis entre guillemets satisfait. D'un point de vue, c'est cerveau, on appelle ça la récompense. Donc voilà ce qui se passe. Et je pense que les gens, tout le monde a le droit et peut savoir ça. Comme ça, c'est différent de mettre en place son habitude et avoir la vigilance juste avant de dire « Oh, je sens qu'il s'est passé quelque chose qui a déclenché mon envie de passer à l'action de ma routine, d'avoir cette habitude-là, pour qu'ensuite j'ai ma récompense, je me sente bien. » Et c'est à peu près comme ça que ça se passe. Là, je suis arrivé, Bruno, vous m'avez demandé si je voulais un café. Oui. Et je pense que vous le demandez peut-être à tout le monde ou juste à moi ? On le demande à tout le monde. Voilà. On l'offre à tout le monde. On l'offre à tout le monde. Mais la prochaine fois, on aurait pu vous offrir effectivement un verre d'eau ce matin. Oui, c'était parfait. Oui. Alors, on va écouter Bob une dernière fois. Lui, c'est mon oncle Bob. Avant, il était gros. Pourtant, il faisait attention à ce qu'il mangeait. Mais il buvait tout le temps des boissons sucrées. Et si c'était ça le problème ? Trop de boissons sucrées mettrait sa santé en danger ? Avec sa famille, il a décidé de réagir. Adieu toutes les boissons sucrées. Maintenant, il ne boit plus que de l'eau à la maison. Et dehors, lorsqu'il bouge pour rester en forme. Ils en boivent même les jours de fête. Il se sent mieux. Et vous ? Mange mieux, bouge plus. Voilà, Bob qui reprend les bonnes habitudes, qui bouge plus et qui boit plus d'eau. C'est ça, Dick Forest ? Tout à fait. Merci d'être venu ce matin. Je rappelle que vous êtes membre de l'Agence sanitaire et sociale de la Nouvelle-Calédonie. Et la campagne, c'est jusqu'à ? C'est jusqu'au 14 septembre. Et je fais un bisou à ma fille Angèle. Jusqu'au 14 juillet ou 14 septembre ? 14 juillet. 14 juillet, c'est ça. Merci. Ça dure encore deux semaines. Merci, Dick. Merci.